Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Michel Lacasse du Récit FGE pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, je vous présente un webinaire dont le titre est « Parent éducateur, accompagner son enfant dans ses apprentissages à la maison et en famille à l'aide des technologies numériques. » Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre la place du parent éducateur dans l'éducation de l'enfant, notamment en ce qui concerne l'intégration des technologies numériques qui vont être influencées. D'abord, les technologies numériques, on sait qu'elles vont être influencées par la disponibilité et les différentes utilisations de ces dernières. Mais par rapport à ça, l'enfant aussi, il va falloir qu'on considère ses différentes caractéristiques comme apprenant. Et comme parent éducateur, on doit se positionner sur notre rôle de parent, mais aussi de parent qui devient éducateur, qui devient au fil du temps, notamment en contexte actuel où des parents décident de garder les enfants à la maison et d'assurer une certaine continuité pédagogique. Également, pour assurer une certaine continuité pédagogique, il y a des concepts liés à la pédagogie qui sont importants de connaître. Et le contexte social, soit celui d'être à la maison, mais d'avoir quand même l'accès à la communauté, mais un accès en ce moment, disons, restreint. En gros, l'école en périphérie de celle-ci, on sait qu'il y a différentes possibilités pour les élèves qui ne sont pas dans le bâtiment tel que nous le connaissons. Notamment pour les élèves décrocheurs, ceux qui font l'école à la maison, ceux qui voyagent, ceux qui sont dans la région, ceux qui sont en temps passé, ceux qui sont hospitalisés. Ce qu'on vit en ce moment, c'est un peu, ça se passe beaucoup en périphérie du bâtiment et de l'école telle que nous la connaissons. Et c'est pour ça qu'on doit se questionner justement sur comment on peut faire appel aux technologies de manière à, je vous ai, assurer qu'il y a quand même une certaine cohésion entre ce que peut la mission de l'école, soit de l'école québécoise, soit de socialiser, instituer et qualifier. Donc, on a perdu Michel, on va attendre qu'il revienne. Je suis revenu, voilà pourquoi je n'utilise pas ma caméra. Je me suis fait déconnecter. J'imagine que Richard, tu vas faire un coup-là quand je suis parti, quand je suis revenu. Je vais faire un clap. En plus de voir justement le rôle que peut prendre l'éducation en contexte de confinement, mais surtout en périphérie de ce qu'il fait habituellement, les parents qui décident d'offrir la continuité pédagogique peuvent être aux prises de sentiments comme de l'anxiété par rapport notamment à leur capacité à assurer cette continuité pédagogique. Par contre, pour des raisons de sécurité, il y a des parents justement qui vont aussi garder leurs enfants à la maison et ce qui va également créer une certaine anxiété parce qu'on a peur de justement mettre en danger leurs enfants et leur famille. Donc, en ce moment, on peut croire que les parents éducateurs vivent de l'anxiété en lien avec leur choix ou leurs actions de parents éducateurs. C'est pour ça qu'on doit faire appel aux technologies parce qu'on croit qu'elles peuvent aider notamment à diminuer le sentiment d'anxiété parce qu'elles facilitent les apprentissages, elles peuvent susciter l'engagement de l'apprenant, elles peuvent simplifier certaines tâches liées à l'éducation et aussi favoriser l'opportunité d'interaction entre les différentes personnes, notamment grâce au virtuel et au numérique, donc les échanges virtuels et numériques. Parce qu'en fait, l'écosystème, comme on peut le connaître, au centre, on voit les caractéristiques uniques de l'enfant qu'on peut appeler l'ontosystème selon son modèle et en périphérie de celui-ci, on peut placer les technologies qui, eux, peuvent être utiles de manière à faire un lien entre les différents environnements, soit l'environnement immédiat et qui peut être constitué justement du noyau familial, des parents, également des gens qui sont là pour appuyer les parents dans leur démarche d'utilisation des technologies de manière à répondre aux caractéristiques de l'apprenant. Également, on peut considérer qu'il est important qu'entre justement ces différents systèmes que je vais vous présenter brièvement, il y ait des connexions. Donc, les responsables de ces connexions-là, parfois, c'est, dans le contexte actuel, c'est souvent les enseignants, des fois les conseils pédagogiques, des fois les conseils d'orientation, des fois les travailleurs sociaux. Donc, ces personnes-là s'assurent qu'entre l'environnement familial et l'enfant, les technologies puissent permettre à faire des connexions entre justement des environnements qui sont un peu indirects, soit peut-être des ressources externes, des experts, je vais en parler un peu plus tard. Idéalement, tout ça sera en accord avec les idéologies sociales et les valeurs culturelles des gens qui sont dans l'environnement immédiat de l'enfant. Et tout ça, ça se représente dans le temps. Donc, c'est un système un peu complexe dans lequel on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en relation, mais l'important, c'est que ces échanges entre ces différents systèmes, ce soit fluide. Donc, en tant que parent, puis aussi en tant qu'enseignant, conseiller pédagogique, en ce moment, je fais un appel à vous. Si vous voulez avoir un portrait de ce que ça peut impliquer, d'encourager ou du moins d'accompagner des parents qui désirent de faire la continuité pédagogique, peut-être qu'ils sont également enseignants à la RGA, bien c'est de, qu'ils soient étudiants ou enseignants à la RGA, c'est de voir justement l'ensemble du système afin de s'assurer qu'il y a des échanges fluides entre ces derniers éléments. En ce moment, il y a beaucoup d'offres de services de manière à justement offrir du service à l'enfant, offrir une sorte de support à l'enseignement, dont le service de tutorat qui se veut être une réponse davantage juste à temps, un peu comme par exemple les services d'Alloprof, Cyberprof d'ailleurs, qui sont ouverts à tous les ordres d'enseignement, notamment la RGA, la formation professionnelle. Il peut y avoir du soutien grâce à Cyberprof où une personne peut se connecter à Internet et avoir accès à un tuteur en direct qui va lui expliquer des concepts et l'aider dans ses apprentissages. Donc, le service de tutorat, c'est quelque chose qui est disponible et qui est favorisé par les technologies numériques. Également, il y a des sites de diffusion et de partage de ressources pédagogiques. Excusez-moi, j'ai écrit « troller », je pensais que vous l'avez effacé, mais il y en a de « troller » de maisons d'édition qui mettent des ressources en ligne. Merci, M. Dapa. Je vais répondre à votre question. Je l'ai noté. On va y répondre un petit peu plus tard. On parle de l'enfant d'ailleurs, effectivement, c'est que nos adultes à la RGA en ce moment, il y en a beaucoup qui ont des enfants. Donc, en tant qu'enseignant, disons à la RGA par exemple, il faut considérer que le fait d'avoir des enfants et d'avoir le désir d'assurer une certaine continuité pédagogique peut être décisif dans la décision de continuer ou pas son processus, son parcours scolaire. Il peut y avoir des décrochages scolaires au niveau des étudiants de la RGA. Si ceux-ci souhaitent assurer une continuité pédagogique, mais qui ne sont pas nécessairement capables de conjuguer les deux et c'est pour ça que les technologies peuvent être mises à contribution. Alors, on pourra en discuter un petit peu plus tard. Oui, vous comprenez, bon, parfait, mais la discussion sera ouverte à la fin. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions comme l'a fait mon collègue d'appel dans le clavardage. Alors oui, il y a des sites de diffusion, de partage et donc ce qui permet notamment pour les parents d'avoir quelque chose qui est à faible le coup de manière à assurer la continuité pédagogique. Puis, il y a un large éventail qui pourrait notamment être adaptable aux caractéristiques de l'enfant. Encore une fois, c'est d'aller chercher ce qui l'intéresse, mais aussi ce dont il a besoin pour continuer son apprentissage. Donc, le site, encore une fois, le site d'Allotrof est intéressant pour ça. Le site École ouverte également peut être mis, il y a une section parents qui pourrait être donnée aux élèves de la FGA qui ont des enfants. Donc, c'est qui qui a mis ça? Je ne sais pas moi. Qui a changé ma diapos? Richard, est-ce que c'est possible de désactiver le défilement? Je sais que c'est possible, mais si tu pouvais le faire, là, il y a quelqu'un qui change ma diapos. Oui, c'est moi qui fais par erreur. OK, merci. Après ça, les participants vont dire que je ne sais pas utiliser VIA. Alors, mais juste pour dire qu'à la fin de tout ça, il va y avoir un formulaire de rétroaction pour ma présentation, également un formulaire de besoins. Donc, si vous avez d'autres besoins que ceux qu'on vous présente en termes de récits de VIA, n'hésitez pas à le faire à la fin. Je vais faire une coupure là-dessus, Richard, parce que c'est comme des parenthèses que le montage va peut-être m'apparaître. Je passe de ça. Merci Richard pour le lien. Attendez avant d'y aller, là. Je n'ai pas fini. Ce n'est pas parce que ça va bien que ça peut aller bien jusqu'à la fin. Alors, clap, on coupe au montage, on continue. Donc, les effets de prendre la décision ou non, d'assurer la continuité pédagogique comme parents éducateurs peuvent être différents. En tant que parents, on peut vivre une certaine marginalisation. Bon, ça, ça devrait être assez stigmatisation. Stigmatisation du rôle de parents. Donc, un parent qui décide de faire, d'assurer la continuité pédagogique ou d'envoyer ses enfants à l'école peuvent être stigmatisés, peuvent être marginalisés, peuvent être critiqués par d'autres parents qui disent, mais mon d'où, pourquoi tu as décidé de garder des enfants à l'école? Mais mon d'où, pourquoi tu as décidé de les envoyer? Tu ne crains pas pour sa sécurité. Donc, c'est vraiment un choix qui est personnel à chaque famille, mais il faut être conscient que ça, ça peut porter des effets qui vont au-delà du simple envoi ou non de l'élève à l'école, le bâtiment tel que nous connaissons. Puis là, je parle des parents, encore une fois, en général, à la FGA, il y a des parents, là, j'aurais pu vous donner des statistiques du nombre de parents à la FGA qui ont des enfants, il y en a. Donc, pour eux, ça peut représenter un autre défi, un autre effet de leur décision. Mais une chose qui peut réduire cet effet-là, c'est justement quand il y a plus qu'une personne qui est dans le noyau familial, c'est de partager les tâches. Donc, par exemple, une personne peut plus s'occuper des résolutions de problèmes entre les enfants si c'est une famille un peu plus grande, donc de plus d'une personne, de plus d'un enfant. Puis là, on pourrait, par exemple, s'occuper de tâches. Ça, c'est un exemple. Mais après, tout ce que ça veut dire, c'est important aussi de pouvoir, à l'intérieur même du noyau, de trouver des stratégies pour mieux pallier les effets négatifs. Donc, l'effet d'éthique par les parents, l'utilisation d'éthique par les parents, pardon. C'est ça. Ça représente une ressource essentielle qui favorise l'engagement, l'opportunité d'interactivité, accès à l'extérieur de la maison et des coopératives notamment. Alors, coopératives comme celle qu'il y a dans certains plages. Alors, les usages pédagogiques, justement, pour les parents éducateurs sont nombreux. On pourrait dire, présenter de l'information, par exemple, à leurs enfants, dispenser des exercices, véritablement enseigner, captiver l'attention, la motivation, fournir un espace de collaboration, fournir un environnement de lois naturelles, simulation manipulée, fournir un environnement pour la découverte des données astraites et fournir un espace d'échange entre élèves. On va passer brièvement sur chacun de ceux-là. Par exemple, l'importance de dispenser des exercices, notamment pour faire de l'action, pour apprendre par le jeu, pour apprendre par l'action. Il y a des exerciceurs en ligne. Par exemple, il y a des applications également pour se faire, qui pourraient être aussi bien utilisées par les enseignants pour apprendre à un élève comment développer ses habiletés langagères en anglais, mais qui pourraient être aussi utilisées par les parents du Olingo. C'est assez facile d'approche. C'est un exemple, mais il y en a d'autres, qui permet de faire des exercices. Donc, aussi, on pourrait aussi véritablement enseigner. À ce moment-là, il y a des MOOCs qui sont ouverts, donc des Massive Online Open Course, des cours ouvertement massifs, en ligne ouvertement massif, quelque chose comme ça, et qui va être justement disponible, et qui va peut-être justement… Le parent éducateur n'est pas un enseignant, mais bien un éducateur accompagnateur, et qui va peut-être ajouter une couche supplémentaire de pédagogie à ce qui pourrait, pour le parent, être plus difficile. Donc, il y a vraiment des cours qui sont accessibles en ligne, c'est à explorer. On peut aussi utiliser les technologies numériques pour capter l'attention, donc des jeux éducatifs, par exemple, Minecraft, permet de susciter la motivation, et notamment pour les amener à s'engager dans leurs apprentissages et voir que tout est possible. On peut penser également à l'utilisation des technologies pour, notamment, la pédagogie de projet, par exemple, utiliser plusieurs services comme Google Images, YouTube, ou utiliser différents médias pour amener l'enfant à créer quelque chose qui l'intéresse. On peut lui fournir un environnement de loi naturelle, par exemple, si on n'a pas accès à un environnement qui nous permet de simuler l'impact de la gravité sur un ballon, bien, donc, en contexte de confinement, on peut chercher sur le web, il y a des choses comme ça. On peut aussi, si on n'a pas de crayon, bien, mettons, on a une petite tablelle graphique, on n'a pas de peinture, des fois, les magasins sont avec le stock. C'est, par exemple, une tablelle graphique qui peut remplacer un crayon physique. Donc, ensuite, on peut fournir aussi un environnement pour la découverte de domaines qui sont un peu abstraits, par exemple, pour connaître la logique des choses. C'est vraiment, les parents, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'on veut amener l'enfant à comprendre ce qu'il y a derrière, par exemple, les outils technologiques en ce moment, notamment avec la robotique. Là, et puis ça, on peut le faire à l'aide de technologies comme Scratch, par exemple, qui est un service de technologie lié à la programmation. On peut aussi utiliser les technologies pour fournir un échange, un espace d'échange, soit pour ce que ça amène, notamment, à avoir une mémoire collective, communiquer avec les autres, avoir un sentiment de groupe et de partage des défis et de la charge de travail que ça peut impliquer que d'être un parent éducateur. Ensuite, une des préoccupations, c'est qu'on peut avoir pour les parents, c'est qu'il y a une utilisation sécuritaire des ressources par les enfants. Donc, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place, dont celle d'avoir un filtre de recherche, d'utiliser un moteur dans lequel il pourrait y avoir un certain filtre qui empêcherait les enfants d'accéder à du contenu inapproprié. Donc, il ne peut pas nécessairement avoir d'ordinateur dans la chambre, pas d'utilisation d'intermédiaires. Ça peut être des stratégies que les parents éducateurs utilisent. Ensuite, également, les technologies permettent d'avoir une communauté virtuelle. Faites le tour sur les réseaux sociaux, écrivez des mots-clés comme « parents à la maison ». Dernièrement, il y en a un qui a été créé hier qui est « télétravail ». C'est lié au télétravail, je ne me souviens pas du titre exact, mais c'est aller vérifier et utiliser des mots-clés dans ça. Vous allez voir que beaucoup de groupes se sont créés, notamment dernièrement. Et aussi spécifiquement, des fois, avec des mots-clés comme « enseignement à la maison », en éducation, en famille, « homeschooling », si vous voulez avoir des ressources en anglais, parce que ça ne date pas d'hier, qu'il y a des parents qui sont des parents éducateurs. On peut donner aussi, grâce aux technologies, un accès à du matériel didactique, notamment des capsules éducatives. C'est important que ce soit très cher et court. Il y a des vidéos de révision, de textes, oui, mais il faut que ce soit… On sait qu'il y a un désir d'adapter ça à son enfant, donc un travail même du côté de l'enseignant, qui pourrait être fait pour aider l'élève qui a un enfant à le faire, disons. OK, bien, regarde, je te suggère peut-être cette petite ressource-là, ou du moins peut-être un certain filtre, parce que des fois, il y a des choses qui sont peut-être trop chargées pour un parent qui ne saurait pas par où commencer. Donc, l'idée de proposer, par exemple, une commission scolaire, on va le dire, on va proposer aux parents un horaire dans lequel il y a un cheminement proposé à chacun des élèves, qu'il soit peut-être par groupe, par âge ou quoi que ce soit, ou par matière. Donc, c'est important d'avoir un cheminement qui est adapté, même s'il y a beaucoup de matériel informatique. Et on sait que l'éthique, c'est du moins pour les parents qui font l'éducation à la maison, c'est vraiment un choix, un facteur qui est important pour les parents. Ça donne un sentiment de confiance, de compétence qui pourrait peut-être être plus bas si ce n'était pas présent. Donc, c'est aussi un facteur important. On passe d'élèves à peut-être parents éducateurs. Donc, on porte peut-être un deuxième rôle, puis on devient comme un super parent parce qu'on a un rôle parmi tant d'autres, soit celui de s'assurer des besoins de base, dont des besoins de sécurité et des besoins de complétition, des besoins physiques de base, manger, boire, dormir et tout ça. Là, on devient celui qui va favoriser le développement de connaissances qui habituellement est relayé à quelqu'un. Donc, on devient des super parents. Alors, en ce moment, je peux dire qu'on est beaucoup des super acteurs de l'éducation, mais il ne faut pas oublier que les parents le sont également. Et l'idée aussi, c'est de se rendre compte qu'en ce moment, oui, les tics sont utilisés par les enseignants, par tout le monde, puis c'est merveilleux. Mais en ce moment, le danger, c'est de le voir juste comme une bouée de sauvetage, alors que depuis toujours, on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit utilisé, non pas comme bouée de sauvetage, mais bien un outil qui va permettre l'accélération des apprentissages, qui va en favoriser l'intégration bien ancrée et réelle. Donc, en tant que conseiller pédagogique au récit, un de mes soucis et un de mes désirs, c'est qu'on apprenne de ça et que le virage qui est enclenché en ce moment avec le virage numérique, bien, qu'on le fasse réellement et pas simplement que ce qu'on a en ce moment, c'est une béquille et qu'on avance tout droit simplement, simplement comme on le faisait avant. Donc, passons à d'autres choses avec l'utilisation des outils ensuite, après la COVID. Et les médias sociaux, c'est notamment une manière de peut-être assurer une certaine continuité dans les développements que vous allez faire, notamment parce que c'est une manière de rester en contact avec des gens qui ont les mêmes préoccupations que les parents. On peut faire des partages, on peut faire des rencontres. Il y a des rencontres en présence ici. Est-ce qu'on peut s'asseoir comme ça dans un parc et échanger avec d'autres parents qui ont peut-être fait le choix de faire l'éducation, d'assurer la continuité pédagogique? Mais en fait, on peut faire des rencontres virtuelles et en ligne autant entre les enfants eux-mêmes qu'entre des parents éducateurs. Déjà, je sais qu'il y a des parents qui ont organisé, ont mis en place des endroits où leurs enfants peuvent se rencontrer pour garder les liens. Alors, les médias sociaux, en ce moment, c'est un gros avantage pour ça. Également, tout ce qui est Internet peut donner accès à des personnes ressources qui sont externes. Comme par exemple, si j'ai envie d'expliquer un concept qui me dépasse, je peux faire appel à un expert. Un exemple qui me vient en tête au moment où je vous parle, c'est si mon enfant a des intérêts envers l'entomologie, je vais en parler un entomologue. Je vais dire, peut-être que j'ai un ami dans mon entourage qui est entomologue, je vais dire, peux-tu venir expliquer ce concept-là à mon enfant? Ça va me donner un petit coup de main et je pense que tu vas être meilleur que moi pour l'expliquer. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement d'être bon dans tout, mais bien d'être capable d'aller chercher les personnes ressources qui sont autour de vous. Pour finir, c'est-à-dire, bon, ça facilite les rencontres en personne. Donc, préparez-vous au déconfinement en ce sens-là. C'est justement de créer des liens. Puis peut-être que les liens que vous allez créer en ce moment dans ces périodes-là, puis là, je parle des parents, c'est peut-être qu'autant les parents avec les enseignants puis les parents avec les élèves, les élèves entre eux, c'est que les liens qu'ils créent en ce moment, ils pourraient souhaiter qu'elles poursuivent. Après, moi, je témoigne, j'ai des gens que j'ai rencontrés seulement virtuels et avec qui j'échange encore et que hier, j'avais la réflexion, je me disais, on dirait que c'est comme si on s'était connu en contexte de confinement. Mais ces personnes-là, je ne les porte dans mon cœur puis c'est encore des personnes qui m'amènent quelque chose dans ma vie. Donc, n'hésitez pas à, quand vous vous rencontrez, quand vous voyez que les gens sont sur les médias sociaux, à entretenir des bonnes relations avec ces personnes-là. Ça ne peut que vous aider dans la suite des choses. Donc, je terminerai en vous disant que c'est ce qui conclut la présentation. Je vous invite à poursuivre la discussion à ce sujet-là, notamment dans ce qui va être mis en place suite à cette présentation-là, notamment grâce à la diffusion de ce webinaire-là. Je vous souhaite une belle journée.